alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour l'apprentissage du lift donc vous mettez les deux pieds au sol bien écarté le pied gauche devant le pied droit si vous êtes droitier vous allez mettre votre raquette en bas parce que l'intérêt du liste c'est de frotter la balle de bas en haut et vous allez frapper de cette manière de bas en haut la tête de raquette va remonter au dessus du point d'impact de cette manière votre cordage va frotter la balle va accrocher le feutre de la balle et la balle va tourner dans ce sens va ensuite au niveau du filet faire cette trajectoire et va accélérer au niveau du rebond donc c'est une balle beaucoup plus difficile à rattraper pour l'autre qui plus est ceci va vous donner beaucoup de sécurité dans la frappe de balle puisque la balle va retomber dans le terrain donc vous mettez votre raquette en bas les deux pieds au sol évidemment il faut lâcher la balle pas devant le pied gauche mais devant le pied gauche légèrement sur votre droite puisque vous tapez votre balle sur votre droite et pas sur vous sinon vous jouerez comme ça donc ça donne ça vous voyez que la main est quand même basse et je vais remonter la tête de raquette énergiquement de bas en haut l'intérêt c'est de sentir qu'au moment où on tape la balle le tamis est parallèle au filet moi j'aime bien conseiller de mettre le tamis légèrement vers le sol comme ça ça évite de faire ça au moment où on frappe la balle et là la balle partirait un tout petit peu trop loin donc là je frotte de bas en haut comme ça après une petite évolution au niveau de l'exercice sur le liste c'est tout simplement de lier ce qu'on appelle ça cette préparation complète par le haut qui va vous permettre de faire descendre la tête de raquette et de la remontée donc vous mettez là et là il va falloir passer dessous avec la main et le poignet le relâchement du poignet pour accélérer la tête de raquette donc là ça fait comme une balançoire haut bas haut et j'accélère haut bas haut et j'accélère haut bas haut j'accélère haut j'accélère alors je sais pas si vous avez vu mais mon épaule là elle est restée là j'ai joué beaucoup avec le bras ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les débutants en fait l'idéal ça serait de pouvoir frapper et passer l'épaule à droite au moment où on frappe donc ça fait ça donne ce mouvement ça procure beaucoup plus de relâchement ensuite évolution toujours avec un jeu au sol c'est de frapper en avançant vous l'avez peut-être entendu parler allez vous l'avez peut-être entendu dire sur les cours de tennis vas-y frappe en avançant donc là c'est le bras à l'épaule qui passe devant et le corps qui suit qui suit ce qui vous permet de transférer le poids de corps dans la balle donc ça donne ça voilà je me laisse partir vers l'avant bon maintenant que vous savez faire le lift avec les deux pieds au sol le souci ça va peut-être de faire le lift avec la balle qui arrive on verra ça plus tard mais bon courage et bon essai pour s'élifter c'est parti